... Après plusieurs semaines de procès et plus de 9 heures de délibération, ça y est, le verdict est tombé. C'est 20 ans de prison pour Mme Simone Gbagbo. L'ex-première dame était jugée pour participation à un mouvement insurrectionnel durant la crise de 2010 à 2011. Nonobstant, la requête du parquet pour 10 ans de prison, elle prend 20 ans de prison. Ça y est, le jury a rendu son verdict et c'est 20 ans de prison ferme pour Mme Simone Gbagbo. 20 ans de prison, en tout cas pour moi, ce n'est pas normal. Parce que je ne sais pas sur quelle base, je ne sais pas sur quelle base, je lui ai donné 20 ans. Mais moi, je trouve que c'est true. En tant que première dame, on doit quand même comprendre, savoir que 20 ans, on doit réduire un peu. Et on pourrait réduire ça, à votre avis, on pourrait réduire ça à combien d'années ? 5 ans, 5 ans comme ça, c'est bon. Pour les chefs d'accusation qui sont prononcés contre elle ? Oui, bon. Parce que quand moi, je me réfère un peu à tout ce qui s'est passé, je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon, c'est trop. 5 ans, c'est trop. 5 ans, c'est bon. 5 ans, c'est bon. Je trouve que c'est injuste et c'est lourd. C'est injuste parce que les juges n'ont pas pu démontrer quoi que ce soit. On l'a accusé, on dit qu'elle a donné des machins. Ils ont fait venir des témoins qui se contredisaient. Le tribunal a eu lieu devant tout le monde ici. Il n'y a pas eu de preuves. On la condamne parce qu'elle porte un nom, Mélan Gbagbo. On la condamne parce qu'elle est militante du Front Publique Ivoirien. On la condamne parce qu'elle a assez de charisme. Elle va faire ombrage à beaucoup de gens si elle a la liberté. Voilà comment moi je ressens cette diversité. Sinon, la justice n'a pas pu nous dire à partir de tels faits. C'est des rumeurs. Après, des rumeurs, on l'a arrêté. Maintenant, il suffit de la juge. Il y a des preuves. On n'en a pas donné. Donc moi, je pense que les gens, les juges n'ont pas été bien inspirés. De toute façon, nous sommes en Afrique. Le vrai juge est ailleurs. Mais ce qu'on voit ici en Tauge ne sont que des envoyés. C'est comme ça que je pourrais réagir par rapport à ce que vous me posez, madame. Je pense que ça, ça ne peut même pas arranger un peu le processus de réconciliation. 20 ans pour une femme politique, c'est trop. Franchement, c'est trop. Vous pensez que ça pourrait avoir un impact sur la réconciliation nationale ? Tout à fait. Ça ne peut même pas arranger les choses. Pour moi, on va de mal en pire par rapport à la réconciliation. Pourquoi ? Ah, mais bon. Moi, pour moi, je pense que moindre, au moins, c'est... Nous, qu'on a l'air un peu moindre, plus de 5 ans, peut-être. Or, il était peut-être bon. Mais 20 ans, c'est trop. C'est excessif, quoi, pour une femme, surtout. Par rapport au chef d'accusation qui a été porté contre elle ? Oui, par rapport au chef d'accusation, de toute façon, elle n'a pas participé, peut-être directement. Elle n'a pas été directement impliquée. Voilà, donc 20 ans et plus, le chef d'accusation, c'est trop pour moi. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, on ne parle pas du droit, on parle soit du régionalisme, on parle du tribalisme. Mais sinon, bon, je ne sais pas, pourquoi est-ce que les gens sont pressés de condamner Mme Gbagbo à 20 ans ? Cependant, à la CPI, son mari est encore là-bas et il n'a pas été encore condamné. Voilà. C'est ça, la justice internationale, au milieu de laquelle se trouve M. Gbagbo, qui est président, n'a pas été encore condamné là-bas. Et c'est Simone Gbagbo qui a été condamné. Puisqu'il a eu son procès ici, après ils ont fait, il y a eu neuf semaines de procès ? À supposer qu'on libère M. Gbagbo, maintenant. Là-bas, on le libère, on le libère. Parce que là-bas, les preuves, on ne trouve pas les preuves. Et bon, il peut être lassé ou bénéficier du doute. Et Mme Gbagbo ? Elle a 20 ans de prison. S'il est passé à elle pour lui, elle n'est pas arrivée là-bas. C'est eux qui ont tout bafouillé. C'est eux qui ont tout à fait, tout ce qui est arrivé, c'est eux. Dieu les a prévenus, les a vendus. Comment on appelle ? Aventis. Aventis. Ils ne veulent pas. Donc ce qui est arrivé, c'est passer de Côte d'Ivoire. C'est bon bon passé de Côte d'Ivoire qui n'a pas eu problème. Je leur dis, oh, si ils ne veulent qu'à venir. Tout ce qui est n'a mis, c'est eux. Gbagbo, tu es rieux. Tu es rieux. C'est eux. Ils tremblent pourquoi ? Voilà, c'est gâté dans notre main. Que Dieu bénit. Maintenant, les FSI là, comment on a cassé les maisons ? Il faut mettre ton micro là. Ils n'ont qu'à quitter les forêts, on va aller au village. Ils sont là. Ils ont les physiques. C'est quelle campagne on fait ? Avec caca dans les fesses. Ils n'ont qu'à s'il y a la paix vraiment, ils n'ont qu'à enlever les FSI en brousse, on va aller travailler. Puisque nos maisons, moi je suis une SDF. La nuit, il y a 20 000 Ivoiriens qui traînent avec les sachets bleus la nuit. Tu as compris non ? Si c'est vraiment la paix, ils n'ont qu'à les enlever, la guerre est finie. D'après eux, et puis la vie recommence. On peut m'utiliser quelque chose, que vous ne pouvez pas me démontrer A plus B, pourquoi vous me donnez les 20 ans ? Donc libérez-la. Libérez-la. Si vous ne pouvez pas démontrer A plus B, que vraiment on te donne 20 ans, donc c'est comme on appelle ça un problème de personne. Si c'est un problème de personne, ils nous disent. Si vous ne pouvez pas dire que voilà pourquoi on condamne la personne, si c'est un problème de personne, ils n'ont qu'à la libérer. Vous êtes d'accord avec moi ? Aujourd'hui, on ne peut pas me condamner. Si on me condamne, on dit voilà pourquoi on t'a condamné. Tu as fait ça, tu as fait ça, voilà pourquoi on t'a condamné. Mais si vous ne pouvez pas me démontrer A plus B, que comment on appelle le générien fait, comme les libés. Mais écoutez, on ne peut pas être juge et parti. Ça veut dire qu'on ne peut pas être en conflit avec quelqu'un, et puis juger la personne, et puis dire que la personne a raison. Ça, c'est de jamais vu, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais vu ça. Vous comprenez ? Mais ce que vous devez comprendre, c'est que les gens n'ont pas intérêt, les gens n'ont pas intérêt que Manang Babo soit libre. Vous comprenez ? Je vais un peu, je vais un peu paraphraser. Vous, vous devez comprendre aujourd'hui, que comment affinger ça, qui est le président du FPI, en temps normal, il devait être encore en prison, au même titre que Manang Babo. Lui-même, il ne devait même pas être libre. Vous comprenez ? Mais si ce monsieur est libre, et que Manang Babo est en prison, allez comprendre quelque chose. Maintenant, au procès, c'est normal, Manang Babo, vous voyez, vous voyez, elle a été formelle. Elle dit, bon, je n'ai pas assez d'éléments, mais ce que j'ai dû retenir, elle dit, si vous n'avez rien à me reprocher, alors taisez-vous. Mais quelqu'un qui est au procès, c'est-à-dire qui est accusé, qui est au procès, devant le juge, qui dit des choses pareilles, et puis on ne trouve pas, on ne trouve pas, on ne trouve pas des éléments vraiment pour la câbler, pour choses, bon, c'est un peu difficile. Bon, en tant qu'un humain, pour une femme de jazz, ce n'est pas très bien. Politiquement, bon, ils savent ce qu'ils font. Je ne vois pas. Moi, j'étais au procès, on nous a évacués. Hier, jusqu'à 22h, on nous a dit de sortir. Et moi, en sortant, je savais que c'était pour taper dur sur ces prévenus-là. C'est une peine qui me dérange. Mais comme c'est un procès politique, je ne sais pas la suite. Franchement, je ne sais pas la suite. Et quand vous avez vu le procès, à votre avis, elle aurait pu occuper de combien de mois ou d'années de prison ? Enfin, c'est d'abord une élection présidentielle qui s'est muée en ce qu'ils sont en train de faire là. Donc, on ne peut pas dire sinon, normalement, pour une femme ou pour une personne qui a commis des délits, c'est normal qu'on le condamne et qu'on lui donne une peine lourde. Mais, un problème politique, condamner quelqu'un pour un problème politique, à mon avis, c'est un peu trop grave. Parce que, on peut dire que la politique, ceux qui le font, c'est un jeu de colère maillard. Chacun son tour. Alors, aujourd'hui, tu ne peux pas dire que comme aujourd'hui, je suis là, je suis Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je ne veux pas entrer dans les détails, mais quand je voulais, si j'étais un peu machin, j'allais dire un peu plus que ça. Mais ce n'est pas possible. C'était là, la réaction des Ivoiriens. Ce n'est plus sin grimace, je ne peux pas aller là nous, je n'ai unimascfond,